Bonjour Jean-Claude Kélin, vous êtes présent à la fête du livre Toulon 2011. De plus, vous êtes une personnalité qui a marqué récemment, qui a défrayé la chronique judiciaire sur votre ouvrage Hold Up, dont vous avez reçu les confidences d'un, entre guillemets, criant sudiste, participant au Hold Up, au plus grand 15 du siècle, et qui s'est passé à Toulon, et qui sera prochainement aussi mis au cinéma. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ouvrage, raconter un peu quelques mots de confidence ? L'ouvrage, c'est l'histoire du Hold Up, enfin la vraie, vu par deux regards croisés, c'est-à-dire l'équipe des braqueurs, avec Manu, qui est le vigile qui était de la Banque de France, auquel on s'est servi de lui, comme cheval de droit, pour entrer dans la banque. Et pour ce faire, on lui a mis une ceinture d'explosif autour de la taille. Voilà, donc ce sont les raccroisiers de ces deux personnages. Voilà, c'est ça qui est intéressant, et je pense que si les livres ont reçu de bonnes critiques, c'est par des spécialistes, je pense que c'est un bel ouvrage, donc je suis content. En tant qu'écrivain auteur, ma question serait, est-ce qu'il vous a fait la confidence de se trouver le Mago ? Non, absolument pas. Pour le moment, je n'ai pas demandé, mais d'après ce que je sais, ça a été investi avec des politiques, dans l'histoire de recyclage des déchets. Voilà, l'argent est perdu, enfin voilà, l'argent vite gagné, vite perdu. Dans l'histoire d'un livre, avec un auteur, souvent, moi je pense à Pierre Belmar, dans des histoires extraordinaires, est-ce qu'un jour il peut vous arriver d'avoir les confidences d'un autre participant ou décédent, et vous confierez des secrets liés peut-être au casque de la Banque de Transaction ou d'autres affaires plus importantes ? Quelle est votre position par rapport aux médias et à la population, car vous arrivez à communiquer quand même d'une façon mondiale ? Mais ça dépend, ça dépend, ça dépend du sujet d'abord. Il n'y a pas un sujet intéressant, je ne sais pas qu'il y a n'importe quoi pour écrire. Il faut d'abord que le sujet m'intéresse, que la personne qui me rend compte, j'ai confiance, qui me demande ça comme une espèce de récit historique, disons. Voilà, parce qu'on se posait beaucoup de questions, on a dit que le hold-up de la Banque de France avait été perpétuée par la mafia italienne, etc. Donc ce n'est pas vrai, c'est une équipe de jeunes gens qui, à l'époque, ont eu le courage de le faire, parce qu'il fallait avoir le courage de le faire. Il ne faut pas oublier que la Banque de France est allé à 100 mètres à peine du commissaire à 100 heures de police, donc voilà, ça a été fait, ce qui est bien, c'est que ça a été fait sans effusion de sang, bien sûr avec quelques gifs, entre guillemets, un peu de violence, mais enfin, il n'y a pas eu de sang. En revanche, ce qui m'intéresse dans la partie du livre, ce n'est pas la partie du braqueur, c'est surtout la partie de l'otage, de Manu, de la victime. Et son histoire m'a bouleversé. Et c'est surtout pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'au départ, c'était l'histoire du braquage. Et ensuite, j'ai rencontré Manu, je ne suis pas celui de rencontré. Alors là, c'est différent, mon regard a changé. Et j'ai mis plutôt Manu en exergue que Marc, et j'en suis satisfait, parce que pour la profonde de ma vie, je me suis mis du côté de la victime, et ça m'a bouleversé. Contrairement, votre œuvre va passer au cinéma, au grand écran, avec des grands noms, pouvez-vous nous en toucher quelques mots ? Les grands noms, non, ça y est, c'est en août, on doit signer, enfin, c'est pratiquement signé, on doit signer peut-être la semaine prochaine, la fin, c'est fait. Le réalisateur, c'est certainement Bibi Nasseri, le frère de Samy Nasseri. Ensuite, on parle d'acteurs, mais je ne peux pas encore lasser leur nom, parce que ce n'est pas encore sûr, mais ça se sent à très bons acteurs. Ça se sent à très bons acteurs, je ne peux pas avancer leur nom. Vous avez également un second ouvrage, La Franchie, vous pouvez vous en donner quelques mots ? La Franchie, c'est différent, La Franchie, c'est un livre un peu autobiographique, de ma jeunesse qui part de Toulon, où je suis rentré à plus d'un âge de 14 ans, et pour me retrouver en Amérique, donc, je dis toujours, je suis rentré à l'école du crime de Toulon à Peson-Sérop, je me suis retrouvé à l'université du crime d'Atlanta en Amérique, voilà, c'est un peu ce parcours-là. Donc, ça veut dire peut-être dans quelques années, vous ferez une conférence en polytechnique ? Ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible. On vous souhaite un excellent fait du livre Toulon 2011, et de plus, une excellente rencontre avec vos lecteurs et vos nombreux lecteurs qui sont passionnés par vos sujets et votre âge. Je vous remercie, c'est moi je vous remercie.